Je voulais juste donner la parole à Adelaine Mehdi, des journalistes à El Watan Alger. C'est effectivement un quotidien, je vois que vous n'êtes pas dépaysé. Oui, mais il travaille pour El Watan le dimanche. C'est un ami, comme ça vous pourrez échanger. Adelaine, vous m'entendez ? Oui, oui, je vous entends très bien. Juste un mot, juste comme ça ici en France, est-ce que vous pouvez nous confirmer un certain nombre de points ce soir ou pas ? D'abord, on a dit sur ce plateau que l'assaut avait été lancé. Vous le confirmez ce soir. Combien y a-t-il de morts ? Est-ce que vous avez des informations sur le nombre de morts après l'assaut ? Écoutez, pour l'instant, vu la délicatesse de cette opération, il n'y a pas eu de chiffres exacts de la part de l'armée algérienne. Tout ce qu'on sait exactement, c'est que l'opération est en phase finale qui est terminée et que le ministère de la Défense devra communiquer dans une heure ou deux au maximum les résultats et les détails de cette opération. Vous avez un détail sur, alors si on n'a pas le détail sur le nombre de morts, sur les nationalités, on entend être américains, britanniques, japonais, kényans, français. Est-ce que vous avez des informations ? Puisqu'on a déjà quelques témoignages qui commencent à nous arriver de personnes qui ont pu fuir le site gazier. Oui, on parle aussi d'une autorité japonaise, des quatre japonais qui auraient été tués lors de cette ultime phase de l'opération. Et ce qui est compliqué, c'est que l'opération, l'assaut, ne s'est pas déroulée en une seule opération. Il y a eu plusieurs opérations à puissance vraiment différente. Il y a eu plusieurs troupes spéciales qui étaient engagées, trois gens de troupes spéciales différentes. Et donc, les pertes sont difficiles à préciser exactement. En plus, les premiers chiffres autour des pertes, de 25 cotages, qui ont des chiffres en circuler l'après-midi, la source, c'est des assailants islamistes. Et nous avons bien compris que ces chiffres-là ont créé une véritable panique dans les champs de riz. Notamment, on voit la réaction des Japonais et des Américains qui sont très, très inquiets par rapport au déroulement de l'opération. Adelmedie, c'est la magie en même temps de la technologie, si je peux m'exprimer ainsi, parce que vous avez quelqu'un que vous connaissez bien ici dans le studio de la chaîne parlementaire, Mohamed Sifawi, restez avec nous, évidemment. Mohamed Sifawi, je voulais juste vous entendre parce que vous disiez oui de la tête quand votre ami Adelaine Mehdi parlait. Et en préparant l'émission et en vous voyant dans les studios en coulisses, vous me disiez, mais comment vous, les journalistes, vous avez pu tomber dans la propagande des islamistes ? Parce que ces 34 morts qui ont circulé toute l'après-midi, selon vous, c'est une manière d'affoler les diplomaties, nous dit votre ami Adelaine. Sur le site, est-ce que vous nous confirmez, puisqu'une dépêche à effet parle d'une cinquantaine de morts, est-ce que vous nous confirmez l'information, vous, en Algérie et à Alger ? Écoutez, malheureusement, on attend toujours le communiqué officiel algérien. Ce chiffre-là, malheureusement, peut être très, très crédible vu la situation difficile d'une intervention en situation de prise d'otage massive. En tout cas, ce qu'on peut dire ce soir, c'est que, quel que soit l'issue de cette prise d'otage, que ce soit les groupes armés qui ont fait ce coup, ou les autres groupes armés, ils ont bien signifié à l'Algérie, à la région, qu'on est rentré dans une nouvelle ère de déstabilisation assez dangereuse de cette région aux portes de l'Europe. C'est effectivement ce que disait Guy Laberti. Merci Adelaine, vous pouvez rester avec nous, évidemment, la communication ne passe pas très, très bien, mais on a entendu ce que vous nous disiez, journalistes, au quotidien, mais vous travaillez pour les domaines à l'air dimanche, la loi Tannes. Merci Guy Laberti. Vous avez vu ?